Tous au rendez-vous, même le soleil en ce moment-là encore aux Zéniths, preuve d'un refus systématique de rater l'arrivée du président libanais Michel Sleiman en Côte d'Ivoire, comme prévu ce jeudi 14 mars 2013. La présence du président de la République Alassane Ouattara avec à ses côtés son épouse Dominique Ouattara, ainsi que plusieurs personnalités pour accueillir le président libanais à sa descente d'avion aux environs de 12h05 minutes, est suffisant pour comprendre que l'événement n'a rien de banal, bien au contraire, il a tout d'historique, pour ne pas dire d'exceptionnel, pour parler de cette visite officielle, la première du président Michel Sleiman depuis qu'il préside au destiné du Liban, la première également depuis que le président Alassane Ouattara conduit les affaires en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. D'où le caractère tout particulier du cérémonial d'accueil au regard des relations de plus de 50 ans entre les deux pays. Et en pareilles circonstances, tout se résume en termes d'honneur. D'abord, l'interprétation des hymnes nationaux du Liban et de la Côte d'Ivoire. Ensuite, le passage en revue des troupes présentes à cette occasion. Puis quelques civilités au salon d'honneur du pavillon présidentiel avant le bain de foule que les deux présidents vont prendre par la suite dans la grande cour du pavillon présidentiel. Bain de foule nécessaire et pour les deux chefs d'Etat et pour toutes ces personnes en place depuis plusieurs heures pour prendre part à cet événement, on ne peut plus mémorable. Une foule composite, enfants, jeunes, adultes, une foule faite d'une part d'ivoiriens et de l'autre de libanais, une communauté fortement représentée en Côte d'Ivoire. Cette foule qui pendant tout ce temps, environ une dizaine de minutes, va ovationner et exulter pour le plaisir d'avoir été là. Un plaisir immense de part et d'autre qui va se poursuivre tout au long du parcours des deux présidents à bord du même véhicule pour la suite du programme après celui de l'aéroport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada